Musique Sur cette ongle, nous allons faire une fleur rose orageuse et des éclairs noirs à travers. Commencez par mettre un peu de brillance sur l'extrémité. Et aussi près des cuticules. Ensuite, mettez du rose pâle. Sur l'extrémité et aussi près des cuticules. Puis du rose foncé pour le centre de l'ongle. Déposez toutes ces couleurs à un angle. Ne les mettez pas à l'horizontale. Ça allonge l'ongle. Déposez les lignes sans trop vous appliquer. Vous ne voulez pas que les lignes soient trop parfaites, plutôt des éclats que des lignes. Utilisez la pointe du pinceau pour y créer des reflets. Puis rajoutez un peu de paillettes. Mais pas trop, vous ne voulez pas que ce soit un ongle trop brillant. Catalysez sous la lampe durant 3 minutes. Ensuite, vous allez mettre des éclats noirs. Prenez un peu de noir avec la pointe de votre pinceau et déposez le long de l'ongle. Je vais vous donner un petit peu de l'ongle. Je vais vous donner un petit peu de l'ongle. Encore sous la lampe durant 3 minutes. Maintenant, recouvrez l'ongle en entier. Une fine couche de gel sur tout l'ongle. Puis la couche de construction. Laissez se reposer. Utilisez la pointe pour bouger le gel. Puis catalyser encore 3 minutes. 2 minutes 32. Maintenant, vous devez essuyer le film collant. Puis l'ongle peut être limé. Puis l'ongle peut être limé. Puis l'ongle peut être limé. Vous allez faire une fleur en gel en 3D par-dessus l'ongle. Alors dépoussiérez. Utilisez un pinceau avec un angle, comme pour du one stroke. Le gel pour 3D est très épais. Donc prenez une goutte. Déposez-la sur l'ongle. puis essuyez le pinceau. Puis vous allez étaler le gel pour vous retrouver avec une bordure autour. Et courbez pour la forme de pétales. Puis utilisez le pinceau à détail pour faire rentrer les pétales un peu plus. Et ce gel devrait rester exactement où vous l'avez placé. Essuyez bien votre pinceau entre les applications. ... Merci. Celle-ci est allée là des deux côtés. Maintenant, rajoutez un peu de rouge. Merci. Puis, utilisez le noir pour les veines. Merci. Ensuite, vous pouvez mettre un petit diamant sur le centre. Tant que le gel est toujours collant pour que le diamant s'enfonce bien. Puis, catalyser durant 3 minutes. Maintenant, illuminez certaines parties avec du gel blanc, du gel normal pour que ce soit bien fin. Donc, ce n'est pas un petit diamant sur le lit de vente. Donc, je pense que vous avez fait un petit diamant sur le 30. Et puis, je pense que vous avez fait un petit diamant sur le lit de vente. En fait, il faut utiliser ce gel comme si vous peignez. Vous pouvez mettre du gel de finition sur l'ongle maintenant. Puis encore sous la langue durant deux minutes. Pour finir, un peu d'huile à cuticule, émasser. Et voilà !